Il y a une, comme tu parles beaucoup quand même du fantastique breton, de l'appartenance au pays pour l'être, j'aimerais avoir ton opinion sur une question d'actualité, sur une actualité, qu'est-ce que tu penses de la Braise Touch qui s'est déroulée le week-end dernier à Paris ? Là, je ne sais pas quoi tu écoutes, je n'ai pas la télé. Mais tu en as entendu parler quand même. Vaguement, oui. Vaguement. Il paraît que ça a fait du bruit, effectivement. Et ça t'inspire quoi ? L'armée bretonne, les fillons sur les Champs-Élysées, moi ça me déplaît. C'est joli. Bon, on a parlé des projets, donc tu n'as pas donné le titre de ton prochain programme. Le titre n'est pas encore défini, il n'est pas encore défini. La première de couverture est faite. Donc c'est la peinture sous laquelle je suis, j'ai commencé à rêver. Le bouquin, donc, l'itinéraire de Paris à la Carnes-Pédelle, la couverture est de mon ami Jean-Claude Séblec. Qui est ici, alors qu'il nous fait le plaisir d'être un des fidèles de nos soirées. Et ça lui a demandé beaucoup de vous. Moi aussi pour choisir, parce qu'il m'a fait tellement de photos que je n'arrivais plus à choisir. Jean-Claude a été invité au château de Kermin-Aouette. C'était l'été dernier, si je me souviens bien. Oui, 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 oui. Les photos de Jean-Claude sont tout à fait particulières parce qu'on a l'impression que son travail est uniquement numérique. Et ça n'est pas le cas du tout. Il y a toute une technique tout à fait particulière. Ce sont des très beaux clichés. Je suis sûre que ta couverture devait être très belle. Merci. Merci. Merci.